Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur FreeSport. Une mission d'inspection de la Confédération africaine de football, CAF, a visité le lundi dernier les stades Charles de Gaulle de Porto-Novo et Général Mathieu Kérecou de Cotonou. Ceci dans le cadre de l'attribution de la Cannes 2025. Les deux stades proposés par la partie béninoise dans sa candidature de co-organisation avec le Nigeria ont été inspectés de font en comble. La mission de la Confédération africaine de football du département des compétitions est arrivée le lundi en provenance du Nigeria. Notons que la candidature bénino-nigérienne est en concurrence avec celle du Maroc, de l'Algérie et de la Zambie. Autre information, du 5 au 8 avril 2023, l'Afrique du Sud accueille le championnat scolaire africain. Dans ce cadre, la Confédération africaine de football, CAF, a procédé au tirage au sort pour la constitution des poules de la compétition. Au terme du tirage au sort, les équipes féminines du Bénin, CEG Kobli et celles masculines CEG Centrita, sont logées dans la poule B. Le Bénin se retrouve avec le Malawi, la Guinée et l'Ouganda. Le Bénin entre donc en compétition ce jour. La communauté des anciens du mouvement étudiant et leader pour le développement du Bénin, Camelde Bénin, organise du 29 au 7 mai 2023 la première édition du tournoi universitaire de football féminin. En prélude à ce premier acte, le président de l'organisation nous dévoile le contenu de cette compétition. Il est au micro de Colombe Oussou. Dans l'esprit de valoriser la jambe féminine, déjà à travers la célébration de la journée internationale de la femme, au sein de la Camelde Bénin, nous avons réfléchi à ce qu'il faut et quelle action mener pour la durabilité et afin d'apporter un plus à la jambe féminine. C'est là que nous sommes en train de piloter un projet de tournoi universitaire de football féminin. C'est un projet qui va se dérouler au sein de l'université d'Agumé-Canavi et qui va réunir les différentes entités, c'est-à-dire les écoles, les instituts, les facultés de l'UAC qui auront à compétir au sein d'un tournoi. C'est-à-dire qu'ils vont former, chacune d'entre elles, des équipes de 6 à 8 filles qui vont compétir au sein d'un tournoi. Et nous le faisons en collaboration avec les différents responsables à divers niveaux des organisations fêtières, universitaires, et aussi des responsables à la base pour que la masse puisse être là. Le tournoi va se dérouler sur le 29 mars au 7 mai. Ce sera un tournoi qui va se jouer entre les équipes, comme tout tournoi de football. Il y a la phase des éliminatoires, il y a la phase des casques de finale, il y a la phase des demi-finales et il y a la finale. Et ensuite, il y a une cérémonie de couronnement. Cérémonie de couronnement, vous avez, bon, nous sommes en train de prévoir l'enregistrement de 12 équipes. Recevoir 12 équipes, il y aura 4 matchs à jouer en tout. Donc d'abord les éliminatoires, après il y aura, comme je l'ai dit, la phase des casques de finale, demi-finale et finale. En matière de sécurité, il n'y a pas de problème, ça c'est déjà garanti. Parce que quand on parle de l'université, il y a quand même des étudiants qui sont là, nous sommes quand même assez responsables pour ne pas quand même assurer la sécurité. Donc pour la sécurité, il n'y a pas de problème. Maintenant l'autre côté, pour ce qui concerne les blessures et autres, oui, un tournoi, c'est qu'il y a des blessures. Nous sommes en train de solliciter la Croix-Rouge pour quand même couvrir la période des tournois pour les éventuels blessures et autres. Plusieurs objectifs sous-tendent cette première organisation. Le tournoi, c'est TIFF, tournoi universitaire de football féminin. Nous l'avons initié parce que le football, c'est une discipline phare du sport. Mais le constat fait que, contrairement aux autres disciplines sportives comme le volleyball, le handball et autres, le football a une connotation beaucoup plus masculine. On pense beaucoup plus aux hommes quand on parle de football. Donc l'affirmation des femmes dans ces disciplines sportives n'est pas encore ce qu'elles devraient être. Donc c'est dans ce sens-là pour permettre à ce que, dans un contexte où on parle d'approche genre, on parle de réduction des inégalités, permettre à ce que, dans ces disciplines, les femmes puissent s'affirmer au même titre que les hommes, que nous avons pensé donc à l'initiation de ce tournoi universitaire de football féminin. Pour rester donc en phase avec la politique que le gouvernement de Patrice Salon a mis en oeuvre dans ce secteur-là, qu'est la généralisation de la pratique de sport, au niveau du pilier 3 de son programme d'action du gouvernement de PAG2, qui a donc commencé par le projet de construction d'une académie de football féminin à Locosa. Donc c'est pour rester en phase avec cette vision sectorielle que le gouvernement a par rapport au sport, et notamment par rapport au football féminin, et dans le même temps contribuer par là à l'atteinte de ces objectifs de développement durable qu'est l'ODD 3, bien-être, l'ODD 10, inégalité réduite, parce qu'à travers ce tournoi, où nous l'avons dit tantôt, nous voulons contribuer, faire en sorte que la femme puisse davantage s'affirmer dans la discipline sportive. Nous allons contribuer donc à ce qu'il y ait réduction des inégalités, donc l'ODD 10, et aussi l'ODD 17, qui est relatif au partenariat dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable, parce que nous voulons faire de cette initiative-là une occasion de brassage interculturel, de brassage interassociatif. C'est pour cela que ceux qui veulent compéter, on ne l'a pas limité à la Fédération nationale des étudiants du Bénin ou à l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin. Donc, et les militants de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, et les militants de l'Union nationale des étudiants du Bénin, et les militants de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, vont ensemble former des équipes pour compétir. Ça va permettre ensemble, parce que quand on dit équipe, vous vous oeuvrez ensemble pour un but commun. Donc ça permet en sorte à ces gens-là, qui ont des divergences de points de vue associatifs, de se rener autour d'un objectif qui est le PURON. Donc voilà ce qui nous a amené à l'invisation de ce projet qu'on a démarré pour en voie de base. Donc nous avons fait la conférence inaugurale du projet le 29 BAS. Pourquoi ? Parce que le mois de mars, c'est le mois de la femme, comme on le dit, c'est le mois au cours duquel on célèbre la journée internationale de la femme. Donc nous avons voulu le faire, le démarrer au cours de ce mois, pour dire en fait que c'est une initiative qui promeut la femme, qui vise donc à célébrer la femme béninoise et plus particulièrement la femme de nos universités. Mesdames et messieurs, c'est tout pour FreeSport.